S'il n'en restait qu'un, député socialiste en Haute-Garonne, c'était bien lui, Joël Aviragné. L'ancien suppléant de Carole Delga dans la 8e circonscription avait résisté au raz-de-marée de La République en marche. Une victoire symbolique pour le PS et la présidente du conseil régional. Élu avec 91 voix d'avance, il avait permis au parti socialiste de sauver la face dans le département. Le rescapé vient de voir son élection annulée. Deux de ses adversaires, dont Michel Monsarra, candidat du mouvement d'Emmanuel Macron, avaient saisi le conseil constitutionnel pour signaler des irrégularités. Dans son arrêt, l'institution reconnaît Des différences dans plusieurs communes de la circonscription entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne et le nombre d'émargements. Par ailleurs, à Jean Sac de Boulogne, les résultats sont Dépourvue d'authenticité dès lors que la liste d'émargements n'a pas été jointe au procès-verbal des opérations électorales à l'issue du scrutin. Compte tenu du faible écart de voix, les sages ont décidé d'annuler l'élection. Après, moi j'ai toujours été serein. Alors après, ce qui me semble important dans l'arrêt du conseil constitutionnel, c'est bien, je veux dire, c'est une erreur de procédure. Voilà, c'est les petits villages, ce sont les conseillers municipaux qui assurent le scrutin. Donc il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des erreurs de procédure. C'est pas la bonne liste qui a été fournie en temps légal à la préfecture. Joint par téléphone, Michel Monsarra ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui. De nouvelles élections législatives auront lieu d'ici trois mois dans la 8e circonscription de Haute-Garonne.